7h48 et c'est déjà la pagaille dans ce studio. Ils ont déjà mis l'ambiance partout. J'étais en train de dire que j'étais assez d'accord avec la chronique de monsieur. Vos invités ce matin, Léa, sont un acteur et un réalisateur. Amis auditeurs, bonsoir Edouard Baer. Les soldats du quotidien, bonjour à tous. Bonjour Benoît Poulvord, merci d'être avec nous ce matin en direct. Non, la voix n'est pas transformée par le masque, tout va bien. Vous êtes là tous les deux pour Adieu Paris, votre quatrième film Edouard Baer qui sortira le 26 janvier prochain. Ce film, c'est un geste, un moment, presque un documentaire qui témoignera plus tard de ce que fut le Paris des cafés et des restaurants, sa faune, l'esprit de Paris la nuit qui n'existe presque plus. C'est aussi un exercice d'admiration que vous faites dans ce film-là. On n'est pas sur un casting 5 étoiles, mais sur un casting 18 étoiles. C'est bien simple, je vais citer tous les acteurs qui sont dans ce film. En dehors de vous, Benoît Poulvord qui est là ce matin, il y a Pierre Arditi, Gérard Depardieu, François Damiens, Bernard Lecoq, Jacqui Beroyer, Bernard Murat, Daniel Prévost, Jean-François Stévenin. C'est bien simple, si tu as plus de 55 ans, que tu es acteur et que tu n'es pas dans le film d'Edouard Baer, tu as raté ta vie. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Alors oui, c'est un déjeuner d'hommes un peu, c'est un déjeuner d'hommes. J'ai décidé de répéter deux fois chaque phrase afin de pallier à mon manque complètement d'acuité intellectuelle. Non, mais c'est parce que c'est des gens formidables. Mais c'est un exercice d'admiration aussi. Ben oui, parce que c'est des gens, eux-mêmes sont des gens extraordinaires parce que c'est plus que des acteurs, c'est des grandes personnalités de la vie. Jacques Berroyer, c'est comme un personnage, Prévost, ce thème-là. Donc oui, on ne peut filmer que des gens qu'on admire et qu'on aime, sinon vraiment, on n'a pas d'idée. Et on sent qu'ils jouent des hommes que vous avez admirés, Edouard Baer. On sent qu'ils jouent Jean Rochefort, Marielle, Belmondo, Poiré. S'ils étaient encore vivants, ce serait eux qui seraient... Oui, aussi, mais aussi des gens moins connus. C'est-à-dire que c'est des gens, quand on avait 20 ans, dans les années 70-80, qu'on habitait n'importe où. Je pense Benoît aussi, qui habitait en Belgique, où on pouvait habiter dans une ville... On rêvait de Paris, un peu, parce qu'on voyait dans les émissions de radio, les émissions de télé, on avait l'impression qu'il y avait un monde entre le show-biz et la vie intellectuelle qui avait l'air un peu marrant, un peu sympa, un peu excitant. Et alors, on arrivait à Paris, on se disait, il doit y avoir Gainsbourg au coin d'un bar, ou tel écrivain dont on rêvait. Et moi, j'aime bien cette idée-là, que les gens, dans les grandes villes, sont physiquement là. Benoît, vous rêviez, quand vous étiez en Belgique, de ce Paris-là, qui est incarné dans ce lieu, parce que c'est... Edouard a raison, oui, c'est vrai. Le lieu du film, c'est la closerie des Lilas, qui est un lieu emblématique. Oui, Arche, qui est déjà un lieu mythique, même pour un Belge comme moi. Mais tout à fait, je suis assez d'accord. Non, je peux, je remets mon masque. Non, 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 c'est parce qu'Edouard me faisait un petit geste. Oui, oui, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, le film démarre par moi, qui suis tout heureux de pouvoir rejoindre cette réunion. On ne va pas dévoiler le sujet. Non, mais il faut dire juste aux éditeurs qui écoutent que c'est un déjeuner organisé entre huit amis qui ont un rituel. Tous les ans, ils se retrouvent... Ils récompensent celui qui n'a rien fait dans l'année. Voilà. Absolument rien. C'est très important de n'avoir strictement rien fait. Et vous, vous êtes celui... Je suis un invité, l'invité de cette année-là. Et puis après, je ne vais pas tout dévoiler. Non, mais sauf qu'ils ne vous veulent pas. Vous êtes rejetés, vous êtes méprisés. Ils vous foutent de... Ah ben voilà, vous l'avez dévoilé. Non, mais c'est le début du film. C'est vrai, vous avez raison. Et quand j'arrive dans la rue avec mon épouse et que je dis, vous ne vous rendez pas compte... Mais c'est assez vrai que le Belge, quand il arrive... Édouard a une phrase assez jolie là-dessus. Il dit, à quoi on reconnaît un Belge au César ? C'est le seul qui y croit encore. Enfin, qui y attache de l'importance. Donc pour nous, les Belges, quand on arrive à Paris, on est toujours assez contents de se dire, en effet, je fais enfin partie de ce monde que j'ai tant regardé, tant écouté. L'idée d'en être un peu. Que je rêve d'être partagé. L'idée d'en être, sauf que ce monde-là, il est un peu mythifié et que la réalité, elle est moins belle. C'est aussi ça, l'idée du film. Donc il y a ces huit tomes, ces huit figures du tout Paris. Un écrivain, un metteur en scène, un chanteur, un philosophe. Et sauf que ces rois de Paris, ils ont vieilli. Que le dîner s'est transformé en déjeuner. Que l'humour s'est transformé en méchanceté. Et que l'amitié devient règlement de compte. Je me suis demandé, en regardant le film, si on devient forcément aigre et méchant en vieillissant. Oui, bien sûr. Mais c'est plus le regard. Je pense que si on ne s'intéresse pas aux autres, on ne s'en tire que par les autres, on ne s'en tire que parce qu'on transmet, parce qu'on continue à être curieux ou parce qu'on transmet à d'autres générations. Si on est sur soi, c'est effectivement un peu amer. Le corps marche un peu moins bien. Donc effectivement, si on est dans l'auto-interrogation, ça marche moins. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est une façon de lutter contre les nostalgies aussi. C'est-à-dire quand on s'approche beaucoup des choses qu'on admirait, ou bien il est trop tard, ou de près, c'est une façon de dire faisons notre truc à nous plutôt que de vouloir être de quelque chose. On admirait des gens, mais gardons-les à distance. Et puis nous-mêmes faisons autre chose. C'est une réflexion bienveillante et cruelle sur la masculinité vieillissante, sur cet homme blanc de plus de 60 ans. C'est beau ce que vous dites. Mais non, mais non, mais c'est ce qui est beau. Mais vous avez raison. Avec des moments déchirants dans le film quand même, quand Jacques Iberoyer dit le téléphone je prie tous les matins pour qu'il sonne, avec Depardieu qui dit à sa fille qu'il lui reproche de radoter et qu'il lui répond « Si je n'ai pas le droit de radoter à mon âge, alors à quoi ça sert de vieillir ? » Ces hommes, au fond, ils refusent de vieillir. Non mais pardon, j'intellectualise un peu, mais je trouve que c'est un film sur la peur de la mort. Je crois que quand on se retrouve aussi entre les gens d'une même génération, on joue à celui qui a le moins mal vieilli quand même. Donc chacun, c'est aussi un peu leur faiblesse et qu'ils ont beau être amis, ils ne veulent pas baisser la garde. Alors ça les empêche aussi de donner de l'intimité, de se prendre dans les bras et de dire qu'on ne va pas bien. Je trouve ça bien, moi d'abord, quand on voit quelqu'un, l'amitié, c'est ça. C'est-à-dire d'abord, tous les deux, on va comment ? Très mal. À partir de là, on construit quelque chose. Mais les gens que vous croisez, ils disent « Ah ben moi, super en ce moment ! » Vous savez, comme les Californiens. « Yes ! Super ce qui m'arrive en ce moment ! J'ai 75 ans, j'ai encore été faire une rando. » Oui, mais d'abord, on va très mal. Ensuite, parle-moi de ta rando. Qu'est-ce que vous avez aimé, Benoît Poulvard ? Après, je fais vous du micro. Et là, il est un peu long, le micro. Je ne sais pas si vous l'avez envoyé en Chine. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film d'Edouard Berks ? Ce regard sur les hommes ? D'abord, je n'avais pas le choix. Je dois énormément d'argent à Edouard. Qu'est-ce que j'ai aimé ? De toute façon, c'est tous les projets. Quand Edouard vient vous voir et qu'il vous propose quelque chose, il faut d'ores et déjà lui faire confiance. Donc, c'est difficile de dire. J'ai d'abord aimé la manière dont il m'en parle parce que je ne comprends pas. Et ensuite, une fois que j'ai reçu le résultat, j'ai trouvé ça quand même très impressionnant parce qu'en général, il était assez brouillon. Mais là, le texte était là. C'était magnifique. Je ne sais pas comment il a fait. Il a été pris. Peut-être s'est-il reposé. Et quand je l'ai lu, j'ai dit oui. Alors, je comprenais à peine pourquoi c'était moi qui l'avais choisi pour faire ce personnage. De con ? Oui, de con. En même temps, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Et je me suis dit, oui, au fond, je ne vois pas. Parce que je joue mon propre... Précisons-le, je joue Benoît Poulvord. Donc, c'est toujours un peu casse-gueule. Benoît Poulvord qui serait un peu plus beauf que Benoît Poulvord, qui est un peu plus... Mais en quoi vous vous voyez beauf ? Il est puni pour quelque chose dont tout le monde ignore pourquoi. On ne peut pas dire qu'il est beauf. Il cherche les selfies dans la rue. Il envoie chier un peu sa femme. Je ne cherche pas les selfies. Je les accepte. Oh, ben non ! Tu n'es pas mon père. Je demande que Charlie de bien d'arriver. Je ne les cherche pas. Je les accepte. C'est parce que vous êtes habitués à Paris de refuser les selfies. Edouard Vert. Pourquoi vous avez choisi Benoît Poulvord ? Pour sa liberté. C'est parce qu'il est électrisant. Parce que je pense qu'on comprend... Comme c'est lui qui a refusé à déjeuner, c'est évidemment incompréhensible qu'on refuse Benoît à déjeuner. Si il y a un déjeuner de huit personnes, il peut y avoir Benoît, mais il va transformer toute situation sociale en fête. Donc, de ne pas l'accepter, c'est refuser la fête. Il y en a un qui refuse de venir, finalement. C'est Gérard Depardieu. Il se prépare, mais il ne va pas y aller à ses déjeuners. Et c'est très beau, parce qu'au fond, les autres continuent à jouer le jeu social, à faire semblant que tout va bien, que même s'ils ont vieilli, ils sont toujours jeunes, etc. Séducteurs. Et lui, il jette l'éponge. Il jette l'affaire et il dit « En fait, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'habiller. Je n'ai pas envie d'aller leur parler. C'est mes amis, mais je ne sais plus si je les aime vraiment. » Oui, mais sentir, je crois, parce que justement, il est passé à autre chose. Vous savez, bien vieillir, je pense, j'ai l'impression que si on est encore sur des valeurs liées à la jeunesse, toujours à l'énergie, au désir, tout ça, ça va être un peu émoussé par rapport à quelqu'un de 20 ou 30 ans. Je ne sais plus qui dit ça. Il avait bien vieilli parce qu'il avait appris à lire. Moi, j'admire ça aussi chez Benoît. Dans la vie, c'est quelqu'un qui est intéressé par d'autres choses que la course, que la course qu'on commence à 15, 18, 20 ans quand on se lance dans la vie professionnelle. De la réussite des femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on a renoncé, c'est qu'on s'intéresse à autre chose. Ce n'est pas un renoncement, ce n'est pas un recul. C'est au contraire, c'est rajouter une autre planète à sa cosmogonie. Il y a une coutume dans le déjeuner, chaque année, chacun doit faire son autocritique, dire ce qu'il a raté dans son année. Si vous deviez faire votre autocritique sur cette année, Benoît Poulvord ? Alors ? Celle-là, heureusement, Charline est arrivée. Elle t'a fait du mal, cette année, t'as fait du mal. Oui, elle a été violente, cette année 2021 ou 2022 ? Il y a déjà un gros dossier. Ah si, déjà, je peux vous dire 2022, je décide, comme tout le monde, je crois, de me dire à partir de 2022, j'arrête de boire. D'accord ? J'arrête de boire toute forme d'alcool. Pas parce que je bois beaucoup, mais parce que j'ai tendance à boire de manière un peu quotidienne. Eh bien, j'ai retardé d'une semaine. C'est terrible, j'ai retardé d'une semaine. En effet, Madame Poulvand, voici une photo de Madame Poulvand en train de constater. Non, c'est ça. Non, alors moi, par contre, je suis toujours assez content de ce que je... Je fais ce que je peux. Dernière question, c'est aussi, parce que j'aimerais citer la plus belle phrase du film, c'est aussi un film sur la fin d'une époque. La plus belle phrase du film, c'est Arditi qui le dit « J'ai pas envie que les choses que j'admirais quand j'étais petit n'existent plus. » C'est ça, au fond. Et on imagine que c'est vraiment ce que vous ressentez, Edouard Baer. C'est-à-dire, les hommes que vous avez aimés n'existent plus. Ce Paris où on était coopté pour son esprit et pas pour son fric n'existent plus. Le poireau ou vinaigrette n'existent plus. C'est le rituel, non, mais c'est aussi le jeu. C'est pas tellement... Enfin, vous avez raison, moi, c'est la phrase qui me touche le plus, en plus dite par Pierre Arditi. Je trouve qu'on a tout ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on a grandis en espérant être admis à la table de quelqu'un ou bien sympathiser quelqu'un ou bien enfin entrer au parc ou bien aller voir le film de moins d'18 ans. Non, 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 non. C'est tout le monde. Non, 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 je dis pas c'était mieux avant. Non, 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 c'est l'âge. Oui, parce que ça, c'est un petit peu inquiétant parce que moi, je trouve que c'est pas le cas. C'est quand même Adieu Paris mais c'est Bonjour Paris. C'est-à-dire quelque chose reprend, on laisse la place. C'est comme une renaissance dans tous les mouvements. Il y a quelque chose qui meurt et puis ensuite qui se remplace par quelque chose de nouveau. Il a bien vendu le film. Adieu Paris ou Bonjour Paris. Si vous aimez... On peut pas s'arrêter sur quelque chose qui est une forme d'adieu. Si vous aimez Edouard Baer et Benoit Poulvore d'un moment de liberté sur les hommes et sur Paris. Merci à tous les deux. Ça sort le 26 janvier. Charline est là, vous le dites. Bonjour Charline ! Il est 7h58.